Et puis vous n'avez pas perdu votre temps à Toulon, puisque vous avez tourné un sujet sur Delio Onis, qui est leader des buteurs, premier ex éco avec Jires, qui l'a rattrapé hier soir. Qui l'a rattrapé ? Voilà, je l'ai tourné la semaine dernière, c'est pratique, comme ça il n'était pas blessé, on a pu travailler tranquillement. Delio Onis donc qui reste un cas, puisqu'il a 35 ans et demi. Bon, 35 ans et demi pour un footballeur, c'est pas vraiment vieux si on est gardien de but ou libéraux, mais pour un avance-centre, c'est assez rare. Nous allons donc voir ce sujet de Didier Roustan sur Delio Onis, le Goléador. Sous-titrage ST' 501 Delio Onis, vous avez le sentiment d'être aussi vieux que certains pensent ? Eh bien, c'est une question qu'il faut la poser à mes coéquipiers. Moi, personnellement, je pense que, bien sûr, j'ai 35 ans et demi pour le football, on dirait que je suis déjà âgé, mais enfin, je me sens capable encore de jouer une ou deux saisons. Il est vrai que Delio Onis, on le connaît maintenant depuis plus de 10 ans, il a en effet quitté l'Argentine et plus précisément son club de Gymnasia y Esclima de la Plata pour la France en septembre 71. De Reims, je retiens que c'était ma première ville en France et je crois qu'un très bon souvenir, d'autant plus que j'ai la famille là-bas. Et puis, bon, je crois que dans le plan sportif, j'ai joué deux ans en Reims, j'ai marqué 39 buts en deux saisons. Je pense que c'est assez bien pour un nouveau joueur qui vient d'arriver d'Amérique du Sud. On ne connaît pas le pays, on ne connaît pas les habitudes, on ne connaît pas le football. Monaco, c'est le club que je garde le plus grand souvenir. Vous savez que j'ai passé 7 ans à Monaco, j'ai tous les souvenirs les plus beaux de ma carrière. J'étais champion de France, j'ai gagné la coupe avec Monaco. J'étais 3 ou 4 fois le premier buteur à Monaco. Pour jouer un très bon souvenir aussi, j'ai des amis. C'est un nouveau club parmi l'élite et je pense que les deux dernières années étaient positifs. Sauf la dernière, sauf la dernière saison qui était vraiment mauvaise pour moi et que je vais oublier bien vite. Beaucoup de buts donc et en prime deux souliers d'argent. En plus clair, De Leonis a été le deuxième buteur européen à deux reprises. Il a toujours un certain succès lorsqu'il va faire son marché avec les deux souliers en question. Les inséparables, les vrais de vrais, les couples célèbres sont monnaie courante dans les bandes dessinées. Il en est parfois de même en football. En Allemagne, il y a par exemple le couple Kals-Roubesch. En France, il y a eu pendant 7 ans le couple d'Alger-Onis. Nous sommes dans la dernière minute de la partie, à la 43ème minute de la deuxième mi-temps. Pour être précis, Mijon est sorti, d'Alger passe à Onis qui devance Caminiti. C'est le 2 buts à 0 pour l'AS Monaco. Encore d'Alger, quand ce n'est pas Noguès, c'est d'Alger. Un centre, deux défenseurs Rouen et Glisse. Onis reste debout et marque le 4ème but pour Monaco. Complices également dans la vie, ils ont toujours gardé le contact, même lorsque le destin les a séparés. Le téléphone, c'est pratique. Bon, dis-moi, nous, je crois qu'on va monter en 1ère division. Tu sais que toi, tu nous intéresses beaucoup. On compte sur toi. Tu essaies de ton côté, parce que tu es encore dans nos contrats, je ne sais pas comment tu t'arranges avec le tour. Tu essaies quand même de faire tout ton possible, parce que nous, on aimerait bien te récupérer dans l'éventualité de monter. Qu'est-ce que tu en penses ? Eh bien, je te remercie, oui, je vais réfléchir, mais en principe, de mon côté, il n'y aura pas de problème. Je ne sais pas, il faut que je discute un peu avec les divisions de tour. Mais je crois que ça peut se faire. Mais bien sûr que ça peut se faire. Ça va se faire. C'est fait. La Seine, Olioule, ça sent bon le Var. Christian d'Alger engage donc un avant-centre de 35 ans. Le genre de risque que n'auraient sans doute pas pris bon nombre d'entraîneurs de 1ère division. Beaucoup ont pensé que c'était un risque. Moi, je savais que Delio, malgré son âge, n'était pas usé physiquement. Il y joue comme à 18 ans, il jouait. De toute façon, c'était un marqueur de but. Depuis 3 ans que j'étais à Toulon, on a toujours eu des difficultés pour marquer des buts. Alors Delio est arrivé, sans se presser. Le beau Delio, le beau Delio, le beau Delio qui va marquer ici son 300e but en championnat. 300 buts, c'est le record en France. Suivent Tadé Sizoski avec 272 buts et Roger Courtois avec 243 buts. Cela valait bien un petit cadeau des joueurs le lendemain matin dans la vestiaire, juste avant l'entraînement. Il y a des gars qui m'ont remis ça, je connaissais qui c'était pour moi, pour moi de pouvoir se le tirer, dégager ma touche. Mais finalement, il fait un peu moins de marquer. Alors on espère en remettre dans l'une pour le 4 centièbre, ça c'est pour seulement le 4 centièbre. C'est bizarre ! 80% de ces 300 buts ont été marqués lorsqu'Onis se trouvait dans la surface de réparation. Dans ce petit rectangle, Delio se sent comme chez lui. Allez y faire un tour, vous serez toujours bien accueilli, sauf si vous êtes un défenseur bien sûr. C'est bien vrai que la surface c'est mon domaine si vous voulez, c'est là que bien sûr, c'est la surface de vérité, c'est là que toutes les actions se finissent. Je pense que je me sens bien à l'aise. Ça ne veut pas dire que je ne puisse pas jouer dans mon jardin par exemple. Alors dans votre jardin, vous êtes comment ? En dehors de la surface de réparation ? Mais je pense que je suis malgré ce qu'on peut penser, à l'aise aussi. Je suis à l'aise ici, dans la salle à manger, mais je suis à l'aise aussi dans la cuisine, partout dans ma maison. C'est vrai qu'Onis joue également juste lorsqu'il quitte la fameuse surface de vérité. Regardez par exemple sur ces images. Delio Onnis va récupérer tranquillement le ballon et adresser un centre parfait à Raul Nogues. On n'a peut-être pas assez insisté sur le jeu collectif de l'Italo-Argentin. A l'approche des buts adverses, s'il voit un joueur mieux placé, il n'hésite pas. Il excelle dans le jeu court, notamment dans les 1-2. Ces 1-2, il est réussi à la perfection, notamment sous les couleurs de l'AS Monaco, dans la fin des années 80, à l'époque où les rouges et blancs pratiquaient le meilleur football de France. Sur le plan technique, rien à dire également, Delio Onnis possède une technique largement au-dessus de la moyenne qui lui a permis à maintes reprises de réussir les buts les plus incroyables. Le jeu de tête maintenant. Dans cette position, Onnis a marqué beaucoup de buts. Il ne possède pas une détente des plus extraordinaires, mais il saute au bon moment et réussit à donner beaucoup de puissance au ballon. Très à l'aise, même dans les reprises de volée, que ce soit du pied droit, comme ici avec Tour, ou alors du pied gauche, comme en début de championnat avec Toulon contre Serre. Delio Onnis est droitier, mais le pied gauche ne lui pose pas l'ombre d'un problème. Avec le droit, il jouera le plus souvent de l'intérieur du pied. Évidemment, c'est encore plus précis. Mais Delio Onnis a quelque chose en plus. Ce petit quelque chose, c'est le flair. Je crois qu'il a un truc, c'est de sentir les coups. Et ça, je crois que ça ne s'apprend pas. Et oui, c'est inné, il est toujours là où il faut. Le flair, c'est quelque chose qu'on ne travaille pas non plus. C'est quelque chose qu'on essaye de suivre quelqu'un comme exemple. Et je suis quelqu'un comme exemple en Argentine. Eh bien, moi, je suis tout le ballon. Même le ballon, les perdus, soit disant perdus, que le Galvan, il va l'attraper facilement. Les ballons qui vont sortir en touche, je suis tout. Grâce à ce fameux flair, à ce fameux sens du but, à ce fameux placement, Delio Onnis a marqué deux nouveaux buts contre Laval la semaine dernière. Il est maintenant en tête du classement des buteurs. À 35 ans et demi, le renard des surfaces de réparation est encore là. Et bien là. Sous-titrage ST' 501 C'est un renard ou une panthère ? Oui, je ne sais pas si c'est, mais je n'ai pas trouvé de musique de renard. C'est difficile, j'ai bien cherché. Tout à l'heure, je parlais avec Gérard pendant le sujet des avancantes assez âgées. Finalement, Delio Onnis est peut-être un cas, mais il y a beaucoup d'avancantes qui ont déjà un certain âge dans le football français, en tout cas dans le championnat. La concentration qu'on peut faire, c'est qu'en première division, les avancantes, qu'ils soient étrangers ou français, sont des garçons d'expérience, Peltramini, Lacombe, Zarmac, Muller, Croze, et même au Gaza chez nous. Autrement dit, peut-être qu'on n'est pas suffisamment patient avec les jeunes avancantes français. Il y a peut-être aussi un problème de mentalité, mais je pense que plus que donner une réponse pourquoi il n'y a pas d'avancantes français, il faut peut-être partir d'un constat, dire que, bon, il faut peut-être plus d'expérience à ce poste-là qu'un poste de milieu de terrain ou un poste d'arrière, et puis d'autre part, mettre l'accent là-dessus au niveau de la formation. Et de ce côté-là, il y a des jeunes avancantes qui viennent. Je crois que l'avancante de l'équipe de France Junior, Paille, est un futur avancante en devenir.